Dans cette démonstration, nous allons reproduire l'exercice du dé à jouer virtuel que nous avons fait avec la carte microbit, mais cette fois-ci, on va l'exécuter sur une carte Arduino Mega. La différence entre les deux cartes se situe au niveau de la programmation. On programme la carte microbit par bloc dans un environnement javascript, alors qu'on programme la carte Arduino Mega dans son interface en C++ et on code à l'écrit. Pour le reste, la programmation est très similaire. Dans un premier temps, dans l'interface Arduino, on se doit de déclarer les variables. Ça veut dire qu'on présente les différentes composantes qui seront utilisées pendant l'exercice à l'ordinateur et à la carte. Donc ici, on a IDEL1 qui représente la première ampoule que j'ai branchée sur ma carte Arduino, égale 53 pour le port 53 sur la carte Arduino. Pour représenter la phase d'un dé, j'ai besoin de neuf ampoules, donc j'ai les DEL1 à 9 qui sont branchés sur les ports 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39 et 37. Ensuite, on retrouve un interrupteur qui est branché sur le port 35. On retrouve l'état de l'interrupteur qui actuellement est désactivé, c'est pour ça qu'il est à 0. Et j'ai une variable ELITE qui correspond à la variable NOMBRE que j'avais dans l'exemple sur microbit. Donc présentement, il est à 0. Il y a deux sections obligatoires dans un code avec Arduino. Il s'agit des sections SETUP et LOOP. Donc la prochaine section est une de ces sections obligatoires, soit la section SETUP. Donc dans le SETUP, on continue la présentation des composantes. Donc ici, on a le CERIAL BEGIN 9600 qui va ouvrir la communication entre l'ordinateur et la carte via un port USB. Donc il s'agit de la vitesse de communication. Le Random SEED va permettre d'avoir les conditions optimales pour la partie aléatoire de l'expérience. Les PIN MODE permettent de dire si la composante utilise le courant électrique pour faire quelque chose ou si elle en contrôle le passage. Donc les neuf ampoules sont en OUTPUT car elles utilisent le courant pour produire de la lumière. L'interrupteur est en INPUT parce qu'il régule le passage du courant. La section suivante est facultative. Il s'agit d'une fonction que j'ai créée dans le but d'éteindre toutes mes ampoules d'un seul coup. La LOOP est la deuxième portion obligatoire d'un code dans Arduino. Il s'agit de toutes les opérations que la carte devra effectuer au cours de son programme. Donc la première action est de choisir un nombre entre 1 et 7 en fonction du niveau d'électricité qui circule dans le port A0 de la carte. Les nombres sont entre 1 et 7. Le 7 est exclu et le 1 est inclus. Donc on va avoir des chiffres situés entre 1 et 6. Le SWITCH STATE est l'état du courant dans l'interrupteur. Donc on va aller lire l'état du courant dans l'interrupteur. Et si le courant est fort dans l'interrupteur, ce qui veut dire que l'interrupteur est activé, et que le nombre choisi par la carte est 1, on va allumer une ampoule. Si l'interrupteur est activé, et que le nombre choisi est 2, on annumera 2 ampoules. Et ainsi de suite jusqu'à 6. Les ampoules seront annumées pendant 2000 millisecondes, ce qui correspond à 2 secondes. Lorsque l'interrupteur ne sera pas activé, les ampoules seront toutes éteintes. Donc on voit que la programmation en C++ se fait en anglais. Donc c'est pour ça qu'on a des IF et des ELSE au lieu des SI et des SINON. Par contre, les éléments de programmation qui sont utilisés sont les mêmes que celles utilisées avec Microbit en français. Lorsque le code est complété, on peut vérifier s'il est capable de compiler, donc s'il contient ou non, des erreurs majeures. Pour ce faire, on clique sur le crochet, ici en haut à gauche. Et là, le programme a été vérifié et je n'ai pas d'erreur qui apparaît dans le bas. Donc je n'ai pas de texte en rouge qui apparaît, ça veut dire que mon code ne contient pas d'erreur majeure. Je peux donc le téléverser sur la carte Arduino qui est branchée à mon ordinateur via un port USB. Donc je clique sur la flèche ici et le code a été dirigé vers la carte Arduino. Maintenant, il est possible de déconnecter la carte Arduino et la faire fonctionner sans l'aide de l'ordinateur. Et là, on clique sur la carte Arduino et la faire fonctionner sans l'aide de l'ordinateur. Et là, on clique sur la carte Arduino et la faire fonctionner sans l'aide de l'ordinateur.